salut à tous on se rejoint aujourd'hui pour un nouveau test avec un smartphone de la marque nefos nefos qui est la marque le tp-link donc nefos ça fait le troisième ou quatrième téléphone qui m'envoie donc du coup ça veut dire qu'ils me font confiance ils aiment ce que je fais et ben je suis content tant mieux donc le neuf fois c'est neuf a donc le contenu de la boîte on aura un chargeur un chargeur 5 volts un ampère donc pas de la charge rapide on aura une coque en silicone qui fournit avec un film supplémentaire alors un film supplémentaire non un seul film parce qu'il n'a pas sur l'écran les petits fascicules de la lecture le petit rombone qui est là désolé pour le reflet de la lumière le câble qui est pas un câble type c qui est un câble micro usb et des écouteurs voilà donc le contenu la boîte est plutôt complet on va passer directement au téléphone et on passe aux caractéristiques et le prix donc le prix c'est un prix de 139 euros c'est un prix conseillé vous mettez lien d'achat donc pas un lien d'achat c'est un lien directement vers vers la boutique nefoss vers le site nefoss tout simplement la fiche produit après vous trouvez ce téléphone dans toutes les grandes surfaces et sur internet donc déjà n'oubliez pas si vous voulez nous aider cela vous coûte rien un petit pouce bleu en dessous de la vidéo une fois que la vidéo terminée si la vidéo vous a plu bien sûr vous mettez un petit pouce bleu ça vous coûte rien et pour nous ben ça récompense notre énorme travail parce que je trouve que on mérite ça avec le travail qu'on fournit un petit pouce bleu on vous demande rien de plus allez et des petits commentaires positifs ou négatifs ça m'est égal ça permet d'avancer alors les dimensions 70,9 de large sur 146,5 de haut sur 8,3 mm d'épaisseur pour un poids donné de 145 grammes le téléphone il a une très très bonne prise en main il est super léger bon il est fait de métal et de plastique donc du coup ça aide un peu il existe en gris ou en argent sur la face avant on est un écran de type IPS de 5,45 pouces en 720 x 1440 et la surface l'écran prend la surface de 74,04 % de la surface totale du téléphone sur le haut du téléphone on aura une reconnaissance faciale à ajouter un appareil photo 5 megapixels donc la reconnaissance faciale elle n'est pas des plus rapides elle marche correctement et j'ai pas réussi à la berner avec avec une photo toute simple on peut voir que le style du téléphone bon ils ont pas encore sorti alors ne fausse les derniers téléphones c'était pas de niveau design c'était pas top top mais il tournait très bien tournait très bien franchement là dessus il n'y avait rien à dire là on verra tout à l'heure ce que ça donne donc niveau design ben c'est plutôt joli pas encore d'écran notch donc ça va peut-être arriver ils ont quand même un petit train de retard ils devraient un peu suivre à tendance un peu plus vite je trouve mais bon téléphone plutôt joli très beau optimisé donc ça va pour le prix on va pas se plaindre le téléphone un micro micro usb donc du coup avec le micro sur le côté gauche on a le tiroir sim donc pour ceux qui demandent tous mes fonds d'écran c'est l'application zedge parce que j'ai beaucoup de demandes voilà l'application jets sur play je fais pas de la pub pour zedge et je fais encore moins pour adidas 2 nano sim et une carte sd donc ça c'est plutôt bien c'est rare et ça c'est petit le petit plus ça vous permettra d'extendre d'étendre la mémoire de stockage avec une carte sd et de mettre double sim en même temps ça c'est l'exemple à suivre pour tout le monde il ya un xiaomi qui fait un ou deux et c'est très rare c'est dommage sur le côté droit on a les boutons power boutons volume plus moins qui sont plutôt plutôt bien enfin tout simplement c'est les boutons mais ça va il marche plutôt pas mal au dessus on a le port jack le port jack n'a pas été sacrifié le port jack pour moi c'est un petit plus c'est le luxe maintenant c'est le luxe d'abord le port jack avant c'était dans tous les téléphones maintenant il supprime c'est dommage sur la face arrière vous y trouvez le capteur d'empreintes qui n'est pas non plus des plus réactifs qui marche correctement et mais voilà on aurait pu avoir un peu mieux bon il fait le travail il y aura un petit temps de latence entre le moment où vous montez le bouton le moment où vous appuyez dessus et au moment où il reconnaît empreinte et déverrouille l'appareil photo ici et le flash led appareil photo que qui ne ressort pas du tout mais pas du tout de la coque ça c'est plutôt pas mal l'intérêt de la bête on y retrouve un médiathèque 67 39 ww un peu associé un power vert j'ai eu 8100 pour la partie graphique c'est un 2 giga de rames 16 giga de mort interne extensible 3020 la batterie android 8 il tourne sur la surcouche nfi android 8.1 ça je l'ai dit le bluetooth il est en 4.1 la 4g il manque la b28 il ya la b20 et c'est une 4g de catégorie 4 entre deux suites la petite fenêtre de notification tant mieux elle est là donc c'est bien ils ont placé un endroit qui n'est pas commode d'habitude c'est au milieu en bas là franchement voilà elle marche très bien elle est là et elle est présente vais essayer de vous montrer maintenant le cas le la reconnaissance faciale donc je mets tous mes doigts là 1 2 3 4 5 hop voilà vous avez vu je me lève un peu ma tête pour qu'il me reconnaisse voilà donc elle marche j'ai pas réussi à déverrouiller avec une simple photo de moi et puis voilà donc elle marche pareil c'est comme le capteur c'est pas le plus rapide non plus mais elle fonctionne et c'est un peu le principal on passe à l'écran de téléphone donc l'écran je le dis à une 5,45 pouces en mise en 720 x 1440 et la surface france 74,04 % de la surface totale de la face avant du téléphone donc l'écran est plutôt joli là dessus il n'y a pas de problème on peut voir un peu ménage ou mais les photos réelles le multi touche ce sera un 5 touche ou un petit touche je leur juste après dans les captures d'écran voilà je vais trouver donc ce sera du 5 touche niveau réactivité de la dalle alors vous allez voir je vais en parler après mais l'ensemble n'est pas super actif ça ça marche bien mais il y a quelques fois où j'écrivais mes messages et que ça écrivait pas ce que je voulais il y avait un petit temps de latence et c'était assez agaçant mais je vais en parler ça dans la partie logiciel que je fais de suite donc partie logiciel alors tous les 9 fausses que j'ai fait à présent était super bien optimisé mais n'était pas très beau là j'ai un très beau téléphone je trouve joli prise en main et léger tout franchement nickel et honnêtement l'optimisation est la ramasse complet donc le téléphone je suis désolé mais ne fausse je suis désolé je peux pas en dire que du bien de vos téléphones moi rien demandé ça c'est bien mais voilà jusqu'à présent bon c'était moche mais c'était optimisé là c'est là c'est beau mais voilà il manque franchement sortez moi une mise à jour sortez moi une mise à jour j'espère que vous ne voudrez pas je dis la vérité mais voilà ça manque d'optimisation ça lag un peu il ya des ralentissements mais c'est pas aussi fluide que ça devrait l'être et ça c'est bien dommage voilà ça c'est fait c'est dit hop on va mettre maintenant le otg voir si le téléphone il fait bien otg ou pas voilà il fait bien otg donc la surcouche c'est une fausse et une fuit donc après pour le problème que j'ai dit juste avant voilà je pense qu'une petite mise à jour en espérant qu'elle sorte devrait régler le problème de toute l'attention que j'ai rencontré avec le téléphone l'utilisation au jour le jour donc la surcouche c'est une fuit on va aller voir de suite sur quoi il tourne donc c'était du android 8.1 si je me trompe pas d'ailleurs on va le regarder en direct s'il n'y a pas une petite alors il s'agit de la dernière version ça c'est vraiment dommage donc on est sur d'une fausse c9a et on est sur de l'android 8 8 points attendez c'est là 8 points 1.0 donc là c'est plutôt pas mal on a la presque la dernière version android enfin déjà c'est pas mal on est on a déjà pas mal ce petit capture d'écran donc la batterie déjà je les mesure à 2776 sur 3020 on n'est pas trop on n'est pas trop loin on n'est pas trop près bon après comme je vous dis mon boîtier je le fais pas confiance à 100% c'est une indication supplémentaire le score geekbench batterie 1725 le sd bench avec la vitesse d'écriture de lecture de la rame de la moment interne le test de stress alors monté à 35 degrés ce qui est plutôt pas mal c'est c'est correct il n'a pas trop chauffé le téléphone donc on est bien sûr un cinq touches j'ai pas réussi à faire le le antootou j'ai pas réussi à le faire donc du coup eh ben je sais pas ça n'a pas marché le antootou a planté le wadevine modular avant comme demande on c'est du l3 donc le l3 c'est à peu près comme le comme le pocophone donc il devrait pas y avoir de hd sur netflix et et sur sur my canal amazon et tout par contre pour ceux qui ont demandé en commentaire si vous allez sur des sites de streaming qui ne sont pas très légal en soi vous aurez la hd bien sûr ça n'a rien à voir je parle ça pour les applications connues comme ma molotov que vous trouvez sur play store les geekbench premier geekbench deuxième geekbench le gps test 3 mètres 17 fixés sur 21 ça c'est parfait il n'y a aucun malware qui infecte la rome ça c'est parfait donc my canal je voulais dit marchera très bien netflix aussi le pc marc 3027 filtres lumière bleu donc ça c'est plutôt bien maintenant c'est implémenté dans tous les téléphones ça permet de reposer les yeux avant de vous coucher ne pas vous empêcher de dormir la duplique la duplication d'application c'est pour clou une application de compte avec la même application on peut et la navigation par geste et par bouton donc ça c'est plutôt bien déjà par bouton ça permet de mettre de changer un peu les boutons de place et par geste bon moi franchement geste j'arrive pas à m'y faire donc le par geste c'est comme partout retour menu hop on met en slide au milieu ça fait mais le multitâche et sur le côté ça fait un retour c'est tout simple geste intelligent geste pour éteindre l'écran capture des grands moyens digest geste en empreinte digital bouton flottant activité et mode gant l'écran soit plus sensible bouton flottant donc ça apparaît ça fait un petit widget comme ça qui apparaît sur l'écran vous cliquez dessus ça donne ça mais vous permet de d'utiliser le bouton flottant et pour enlever les boutons virtuels si vous voulez l'utilisation premier jour de batterie donc j'ai appelé pendant 18 minutes j'ai ça n'a pas marché moi j'utilise ça j'ai utilisé l'écran pendant 2h28 et il me restait au bout de 13h38 il me restait 48% de batterie c'est noté ici hop c'est pas ça du tout je voulais montrer après ici deuxième jour de batterie de test donc non c'est le même nom 13h59 à ben maintenant même résultat 13h59 et 13h38 je vais supprimer ça hop voilà 13h38 c'est marrant 13h38 le deuxième jour et on est toujours à 48% du coup j'ai utilisé deux à moins que j'ai fait un an ok j'ai fait comme une fois comme une fois j'ai fait deux captures d'écran non c'est le même capture d'écran deuxième jour je couperai pas son montage c'est parti du live deuxième jour six minutes c'est là ils vont différer un six minutes d'utilisation non c'est ça donc c'est bien le deuxième jour je me suis embrouillé complet donc deuxième jour 14 heures 48% j'ai eu les mêmes résultats donc c'est un téléphone qui vous durera normalement deux jours deux jours facile c'est ce qui est plutôt pas mal et le deuxième jour j'ai fait six minutes d'appel voilà voilà pour la partie logicielle donc vous l'aurez compris un manque d'optimisation qui ternit un peu l'expérience de navigation à les pvg mobile qui tourne en performance minimale vous en doutez bien mais on va quand même voir un peu ce que ça donne à bien sûr j'ai attiré à trois kilomètres ou là il ya du monde ou la sale lag un peu alors est ce que ça vienne mon wifi qui n'est pas bon du tout ou tout simplement que le jeu ne tourne pas correctement je dirais un peu des deux eh ben dis donc le temps que j'arrive à la première maison bon vous avez vu ça lag c'est c'est pas fluide n'a pas compter là dessus ça c'est presque sûr allez si tu moi il y en a rien voilà il ya du monde là bam je suis mort bon allez voilà vous aurez compris faudra pas compter sur téléphone pour faire une belle partie de pubg passe à la partie photo avec le logiciel photo donc ici flash flash automatique le mode hdr 18 9e c'est pour la voilà la taille de l'écran de la photo l'objectif donc un 4 tiers 8 9e donc moi j'ai mis un 10 9e le mode beauté et changer l'objectif photo en dessous c'est très simple ici on slide à gauche on a des filtres on ça et à droite on a caméra professionnelle vidéo monochrome panorama timelapse alimentation et un dérouleur c'est quoi ça dérouleur flux de trafic on va revenir en arrière comme son slide attendez c'est pas ça je veux voir mettre caméra voilà et je voulais mettre les paramètres pour vous montrer les paramètres du téléphone donc affichage de nuit automatique en reçant emplacement tram filigrame appareil photo ça j'ai oublié de l'activer son obturateur retardateur prendre photo grâce au bouton du volume photo appuyer depuis l'écran verrouillé celle faire miroir vidéo en miroir pour l'appareil photo et zoom intelligent pour celle fille je vous mets maintenant toutes les photos que j'ai prise avec l'appareil et on viendra juste après avec la caméra frontale voir un peu ce que ça vaut c'est disponible Bear Merci. Donc je suis maintenant avec la caméra frontale histoire de vous montrer un peu l'étendue de la qualité de cet objectif de 5 mégapixels. Donc c'est pas dégueulasse. Et pour les photos en général, la photo de nuit marche très bien. Le flash se déclenche vraiment au bon moment et il fait de très belles photos. La photo de nuit, je vais parler de la salle de bain où c'est tout éclairé avec le flash. La photo de nuit devant chez moi, ça va, c'est plutôt pas mal. Ça en sort pas mal aussi. Je pense que le téléphone est moyen partout et même en faible luminosité, il débrouille plutôt correctement pour le prix. Et ça, c'est plutôt pas mal. Allez. Allez, on va passer à la partie audio-vidéo. Donc déjà, la qualité communication, elle est vraiment pas mal du tout. Elle est correcte aussi. Pareil, dans la moyenne, on va écouter le son du haut-parleur. Alors, vous allez rigoler. C'est que j'ai cherché le haut-parleur. Alors, écoutez, le haut-parleur, c'est la première fois que... Bon, j'ai déjà vu des téléphones avec double haut-parleur ici et là. Mais là, le haut-parleur, il est que là. Voilà. Le haut-parleur, il est dans le haut-parleur de l'oreille, tout simplement. Ce qui est assez bizarre au début. Bon, voilà. Il ne faudra pas s'attendre à des miracles. Mais c'est assez original quand même. Assez original. Quand il y en a qu'un qui se trouve là, je crois que c'est la première fois que je vois ça. Donc, on va maintenant essayer vite fait le port jack. Normalement, le nouveau câble que j'ai récupéré, le nouveau câble jack, ne devrait pas grésiller. Aucun grésillement. Ça, c'est plutôt bien. Allez, on passe maintenant. On va finir avec le réseau. Le réseau avec le Wi-Fi, le Fifi qui n'est pas exceptionnel. J'ai deux barres à peine. Deux barres sur quatre. Ce n'est pas sensationnel. Bon, après, je n'ai pas rencontré trop de problèmes. Et pour la 4G, je vous l'ai dit, il ne manque que la B28. Donc, il n'y aura que les genres de Free qui seront un peu floutés. Floués, j'allais dire. Parce que floutés, ce n'est pas pareil. Ils seront un peu floués. Donc, après, il suffit de regarder autour de vous. Si vous avez la bande des B28 avec Free, c'est sûr que si elle est autour de vous, vous ne l'aurez pas. Donc, vous ne capterez sur les autres bandes que fait Free. Et sinon, c'est tout. C'est tout. C'est une 4G catégorie 4. On passe à la conclusion de ce téléphone. Que dire ? C'est dommage. Voilà, mise à jour attendue. Voilà ce que je pourrais dire. Je ne sais pas ce que je vais marrer comme titre. Il faut que je réfléchisse. Mais voilà, c'est dommage. Faites une mise à jour, une fausse. Et s'il tourne vraiment bien comme les autres neufs que j'ai dans les mains, je n'aurai rien à dire. Il serait vraiment joli. Il serait réactif et tout. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. En espérant que mon message soit entendu. Allez, gros bisous. Ciao, ciao pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501